Vous êtes à bord et au moment de partir, on vous entendait toujours cette annonce PNC, armement des toboggans. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que c'est que ce toboggan ? Vous savez qu'il y a un toboggan pour évacuer, mais est-ce que vous savez comment il fonctionne lorsqu'on est en mode radeau de sauvetage ? Est-ce qu'on peut se servir de ce radeau au milieu du désert ? Eh bien, aujourd'hui, on va parler un petit peu de cet équipement de sécurité. Bienvenue à bord. L'année dernière, j'avais fait une vidéo sur les différents ding et ding-dong et toutes les sons que vous entendez dans l'avion. Et je sais que ça va intéresser pas mal d'entre vous. Donc, si vous ne l'aviez pas vu, je vais vous mettre le lien sur cette vidéo dans la barre d'infos et à la fin de cette vidéo. Donc, vous pouvez rester avec moi. Mais je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais vous parler un petit peu d'un autre équipement de sécurité qui est très important, même si vous ne le voyez pas souvent. Et heureusement, c'est le fameux toboggan. Il permettrait de moi de me présenter. Mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne. Je vols au-dessus du Pacifique, je suis québécois. Et toutes les semaines, je vous retrouve sur YouTube pour vous parler un petit peu de la vie d'agent de bord, les différents types de passagers qu'on peut avoir, les équipements, et toutes les réponses aux questions que vous pourriez avoir sur le transport aérien. Alors, ce fameux toboggan. Oui, on a un toboggan, en général, accroché à la porte. Et vous allez en trouver, dans ce cas-là, sur chacune des portes de l'avion. Parfois, des différents formats. Ils peuvent être différents s'ils se trouvent essentiellement au-dessus des ailes. Mais, en général, vous avez toujours des toboggans si jamais on devait évacuer. Alors, ce toboggan qui est très, très grand, se trouve comprimé et très, très bien plié dans un coffret qui est accroché à la porte. Alors, si on regarde ensemble une photo de la porte d'un avion, vous allez voir que vous avez ce genre de gros coffret qui est devant la porte, qui est accroché, souvent avec un signe pour rappeler de ne pas vous asseoir, parce que ça n'est pas un siège. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on arme ou on désarme le toboggan ? Simplement, le toboggan est accroché à la porte. Et donc, lorsqu'on ouvre la porte de l'avion, le toboggan va rester accroché à la porte. Et donc, si la porte s'ouvre sur la droite de l'appareil, eh bien, le toboggan va suivre le mouvement de la porte et va continuer sur la droite. Lorsque le toboggan est en mode armé, il y a physiquement des genres de crochets qui vont tenir le toboggan, qui vont tenir ce coffret, cette boîte, à la structure de l'avion et non plus à la porte. Et si jamais on ouvre la porte, eh bien, dans ce cas-là, le toboggan n'étant plus accroché à la porte, il va pouvoir se déployer automatiquement. Lorsqu'on désarme le toboggan, eh bien, tout simplement, on enlève ces crochets qui le retiennent à la structure de l'avion et il reste simplement accroché à la porte. Donc, si on ouvre la porte, il n'y a pas juste le coffret qui va partir, mais le coffret et son contenu, le toboggan, vont continuer à suivre le mouvement de la porte. C'est aussi simple que ça. Si on est en situation d'urgence et que la porte est armée, le toboggan est armé, dans ce cas-là, dès qu'on va ouvrir la porte, le toboggan va pouvoir se déployer. Mais on ne va pas toujours ouvrir une porte et parfois on va devoir le désarmer. Avant d'ouvrir une porte et de gonfler le toboggan, en cas d'évacuation d'urgence, l'agent de bord va toujours devoir regarder à l'extérieur, vérifier si les conditions sont sécuritaires. S'il y a un feu ou un moteur qui est en feu ou il y a le moindre danger, on ne va pas ouvrir la porte, déployer le toboggan et envoyer des gens qui vont se retrouver au milieu des flammes. Dans ce cas-là, notre première chose à faire, c'est de désarmer le toboggan. Donc, si quelqu'un venait à ouvrir la porte, le toboggan ne va pas se gonfler et donc la personne ne va pas pouvoir évacuer de ce côté-là. Et ensuite, on va rediriger les passagers vers une issue qui est, elle, plus accessible et plus sécuritaire. Je vous rappelle que si jamais on doit évacuer un avion, vous avez 90 secondes pour le faire et ça, c'est quelle que soit la taille de l'avion et c'est en n'utilisant que la moitié des portes de l'avion. S'il y a des incendies ou il y a un danger sur tout le côté gauche de l'appareil, on ne va pouvoir évacuer qu'en utilisant le côté droit de l'appareil. Et donc, 90 secondes en utilisant la moitié des portes, ça va très très vite. Si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur ce sujet, je vous mettrai également le lien dans la barre d'infos. Mais petit rappel, si vous devez évacuer, ne prenez rien avec vous. Tous ces sacs, tous ces passeports, tous ces ordinateurs que vous prenez avec vous, ça ralentit l'évacuation. Et si on met trop de temps évacué, ça peut devenir malheureusement un grand barbecue et certains d'autres passagers vont devoir y laisser leur vie. Donc, si vous devez évacuer, vous évacuez le plus vite possible. Mesdames, laissez également vos talons à votre siège, ne les emmenez pas avec vous parce que d'une part, pour courir à l'extérieur, les talons, ce n'est pas l'idéal, mais en plus, ils risqueraient d'abîmer le toboggan et de le dégonfler malheureusement. Alors, je vais d'abord vous parler de l'évacuation sur la terre, donc en mode toboggan, et après, je vais vous parler un petit peu du radeau. Donc, en cas d'évacuation, j'ouvre ma part, le toboggan va se gonfler et ça ressemble à ça, ça va très très vite, ça prend à peu près 10 secondes pour gonfler un toboggan. En fait, il va se déplier et il y a un système d'aspirateur qui va aspirer l'air de l'extérieur et remplir le toboggan. Il va devenir assez ferme, ce n'est pas quelque chose de mou, c'est vraiment très très ferme. Si jamais il y a un problème et que les aspirateurs ne fonctionnent pas, on a une poignée qui nous permet de lancer manuellement le gonflage qui va relancer le système d'aspirateur. Et si malheureusement ça venait à ne pas fonctionner, dans ce cas-là, la porte n'est pas utilisable et on va rediriger les passagers vers une autre porte. Une fois que le toboggan est gonflé, donc je l'ai dit ça pour à peu près 10 secondes, on va commencer à faire l'évacuation et envoyer les passagers le plus vite possible. On n'a pas le temps de s'asseoir, il faut vraiment se jeter à l'extérieur, on atterrit sur le toboggan, on descend et lorsqu'on arrive en bas, on dégage le plus vite possible. On vous demande d'aller en général au moins 200 mètres au loin du toboggan et toujours dans le sens où vient le vent. Simplement si jamais il y a la fumée, vous ne voulez pas dans le sens où la fumée s'en va, vous voulez être avant la fumée. En général, on va demander aux deux premiers passagers qui évacuent, donc on va les briefer à l'avant si on a le temps, de rester en bas du toboggan et ils vont aider les gens à se lever et les envoyer vers la bonne direction. Mais ça, c'est si on a le temps de le faire. Si pendant l'évacuation, le toboggan venait à se dégonfler parce qu'une madame a pris ses talons aiguilles et a percé le toboggan, dans ce cas-là, les personnes qui vont se trouver en bas du toboggan, quatre personnes en général qui vont avoir un petit peu de muscles, vont pouvoir tenir le toboggan et au lieu d'être un toboggan, ça devient une glissade. Donc ils vont s'assurer en le tenant à ce qu'il garde sa pente et il soit toujours résistant et on va continuer à faire l'évacuation le plus vite possible. Ensuite, vos agents de bourse seront les derniers évacués, ils vont souvent prendre des équipements de sécurité, donc ça va être la trousse de secours, ça peut être dépendamment de ce que la compagnie a décidé. Et ensuite, on va tous évacuer et on va commencer à faire un triage, voir les gens qui ont besoin d'assistance en attendant que les premiers soient arrivés. Maintenant, dans le cadre de l'utilisation du toboggan comme radeau. Donc là, c'est une situation où on est sur l'eau en général. Lorsque le toboggan va se dégonfler, le même système va arriver, donc l'air va rentrer, mais au lieu d'être en pente, on va rester au niveau de la mer et on va pouvoir l'utiliser comme radeau de sauvetage. Donc les passagers vont évacuer l'avion avec leur gilet de sauvetage. On vous demande de gonfler votre gilet seulement lorsque vous êtes sorti de l'avion. Au cas où il y a de l'eau qui commencera à rentrer dans l'avion, ça commencerait à limiter votre capacité de pouvoir sortir si jamais vous êtes déjà gonflé. Et puis aussi, ça prend beaucoup de place à l'intérieur de la cabine, donc on est mieux que ce que vous le gonfliez à l'extérieur. On va inviter les passagers à se rendre le plus loin possible au fond du radeau, de manière à ce qu'on ne perd pas d'espace et qu'on le remplisse au maximum. Un radeau de sauvetage peut contenir en général parfois jusqu'à 60 passagers sur certains cas. Donc dans ce cas-là, on n'a pas beaucoup beaucoup d'espace. 60 et on est tous vraiment bras, cou à coude, épaule à épaule et on est tous les uns contre les autres. Une fois qu'il n'y a plus personne dans l'avion, une fois de plus, vos agents de bord vont prendre des équipements de sécurité et ensuite vont vous rejoindre dans le radeau et vont devenir un petit peu le capitaine du radeau. Une des premières choses qu'on va faire, on va récupérer le kit de survie, et ça je vais vous en parler dans un instant. On va détacher le radeau de l'avion, donc on a quelque chose pour couper les cordes, et on va essayer d'attacher les radeaux ensemble. Parce que plus il y a de radeaux qui sont mis ensemble, plus on est une grosse tâche jaune ou orange qui va être visible du ciel, plutôt qu'avoir plusieurs petites tâches de radeaux individuels. N'oubliez pas qu'en altitude, on devient beaucoup plus petit. Donc si on a cinq radeaux ou quatre ou cinq radeaux qui sont ensemble, au moins tous du même côté de l'avion, eh bien non seulement on est plus visible, mais aussi on peut se partager les ressources, on peut passer les choses d'un radeau à l'autre. Un équipement de sécurité qu'on va prendre avec nous s'appelle le Beacon. En français, je pense que ça va être une balise, une balise de détresse. Donc c'est un équipement qui va être activé tout simplement par l'eau, ou en appuyant sur le bouton « On » et qui va transmettre en fait sur une fréquence d'urgence un son, et donc qui va nous permettre d'être localisé. Donc chaque avion va prendre deux à trois balises de détresse, parfois plus sur certains très gros appareils. et puis en tant que chef de cabine, moi je dois la mettre et je vais souvent l'accrocher à un gilet de sauvetage et je vais laisser flotter à côté du radeau. Puis c'est quelque chose qui va nous permettre de pouvoir éventuellement être repéré plus facilement. Ensuite, je vais m'occuper de mon kit de survie. Alors le kit de survie, c'est un sac qui est accroché au radeau de sauvetage. Donc n'oubliez pas tout ça, ça tient dans ce joli coffret accroché à la porte. Il y a beaucoup de choses. Il y a un sac sur lequel je vais trouver plusieurs choses qui vont être très utiles. La première chose, ça va être le toit du radeau. On appelle ça le canopy en anglais. Je pense que la meilleure traduction, ce serait le toit. C'est un genre de bâche qui va pouvoir être accrochée, qui va nous protéger. Donc en tant que capitaine du radeau, je vais devoir donner les instructions aux passagers du radeau qui vont devoir m'aider parce que je ne peux pas le monter tout seul. Donc je vais donner les différents mâts, expliquer comment les accrocher. Et ensuite, on va commencer d'un côté du radeau à déplier justement ce toit, l'accrocher et continuer à le dérouler jusqu'à ce qu'on arrive de l'autre côté. Non seulement ça nous protège de la pluie, ça nous protège du soleil parce qu'il peut faire très très chaud aussi pendant la journée, ça nous protège des intempéries, mais de la pluie, ça nous permet de récupérer aussi l'eau de la pluie et de nous faire de l'eau potable qu'on va pouvoir boire. Petit bonus, vu que ça nous donne un joli toit jaune ou orange, ça nous donne encore plus de visibilité. Donc c'est important d'avoir cette protection. Dans le kit de survie, je vais trouver également d'autres choses. Par exemple, je vais trouver de quoi réparer le radeau si jamais il y avait une perforation qui venait d'être arrivée dans les chambres à air. Je vais avoir une pompe si jamais je dois regonfler manuellement le radeau parce que j'aurais perdu un petit peu d'air dans une des chambres. Je vais trouver quelques médicaments qui vont être surtout contre le mal de mer. Et puis je vais trouver des équipements qui vont permettre de me rendre visible. Donc si jamais il y a un avion qui passe au-dessus de nous, je vais avoir un petit peu de pyrotechnique. Donc je ne vais pas faire un feu d'artifice, ça ne va pas être un spectacle de feu d'artifice, mais je vais être capable de pouvoir tirer quand même quelques feux pour pouvoir être visible. Je vais avoir aussi de l'encre qui va permettre de pouvoir laisser une grande trace derrière le bateau. Donc ça nous permet d'être repéré. Tout ce qui peut nous aider à être vu au niveau du ciel va être disponible dans chacun des radeaux. Donc si vous avez quatre radeaux qui ont été accrochés les uns avec les autres, si on travaille bien tous ensemble, ça nous donne quatre fois plus de moyens d'être visibles. Plutôt qu'on utilise chacun notre ressource indépendamment, et peut-être en même temps, on va pouvoir les utiliser de manière plus logique et plus rationnelle. Bien sûr, dépendamment du temps qu'on a, on va essayer de prendre d'autres choses. On va essayer de prendre des bouteilles d'eau, on va essayer de prendre des couvertures, des choses qui pourraient nous aider, mais la priorité c'est vraiment d'évacuer. Bien sûr, une des choses les plus importantes, c'est de donner de l'eau potable à chacun des membres qui se trouvent sur le bateau. On va devoir la rationner bien souvent et puis on va la donner seulement la nuit. Lorsqu'on boit le soir, on va garder l'eau à l'intérieur de notre système, alors que si c'est la journée, on va transpirer, elle va s'évaporer plus rapidement. Et seulement si on n'a plus donné à boire, on va donner quelque chose à manger. Mais une fois de plus, on n'a pas emmené notre chariot de repas avec nous, donc ne vous attendez pas à un buffet gastronomique. Le radeau peut être utilisé au niveau du sol, donc imaginons que malheureusement on fait un crash et qu'on est dans le désert, et qu'on est rescapé dans le désert, et bien on va l'utiliser d'abord en tant que glissable pour sortir de l'avion, mais ensuite on va le décrocher et ça va nous permettre de pouvoir nous protéger du vent, du soleil, etc. Et la nuit, on va nous protéger si on a amené les couvertures, ça nous fait un abri. Donc le radeau peut servir sur la mer, mais peut servir également sur la terre, et même ces feux d'artifice peuvent nous permettre quand même de pouvoir être repérés, l'encre n'aura pas trop d'effet dans ce cas-là, et puis on a toujours notre beacon, notre transmetteur qui va permettre de donner notre position. Donc tout cet équipement, ça tient dans cette petite boîte qui est accrochée à la porte de l'avion, donc vous voyez, il y a quand même beaucoup de choses. C'est très impressionnant, lors de notre formation, on a la chance de pouvoir descendre sur le toboggan, mais il y a eu plusieurs incidents lors de la formation, lorsque les agents de bord sont descendus du toboggan, simplement parce qu'ils se sont jetés en faisant des fous, en pensant que c'était un jeu, mais en fait c'est quand même quelque chose de très très sérieux, et donc il faut le faire bien. En cas d'évacuation d'urgence, on n'a pas le choix, on n'a pas le temps de vous dire comment vous asseoir, c'est à vous de vraiment vous jeter dans le toboggan, mais je peux dire qu'en formation, on fait ça de manière vraiment très très stricte, et beaucoup plus calme, on s'assied, et puis on va descendre doucement, on va avoir les bras croisés, et là où je travaille, on ne fait ça que lorsqu'on fait notre formation initiale, on ne redescend pas le toboggan plusieurs fois dans notre carrière. Ma compagnie et l'aviation civile considèrent que si on a su descendre le toboggan une fois, on continue à le savoir pour le reste de notre vie. J'espère que cette vidéo vous a plu, merci pour votre fidélité, je vais lancer dans les jours qui viennent une petite vidéo, où je vais vous inviter à faire une collaboration, donc restez à l'affût, ici la semaine prochaine, vous verrez une petite vidéo supplémentaire, et si c'est un projet qui vous intéresse, je vous invite à me joindre, et puis je vous mets le lien sur le côté avec la vidéo comment évacuer en 90 secondes, et également les différents sons, les dingues et les dons de l'avion. Sur ce, portez-vous bien, passez une bonne semaine, salut !